Salut les loulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau deck, le deck Licorne Enragé à base de Poisseau-Roi. Voilà Licorne parce que Poisseau-Roi est une licorne des mers. Voilà très très fun, on rigole, on rigole. Bon alors du coup ce deck, les full O, donc on a le petit Poisseau-Roi qui fonctionne en synergie avec Ekaillon. On a également un petit Baojihan en attaque secondaire. La stratégie, je vous la présente très vite. Donc on a Ekaillon qui possède le talent Cortège Océanique. Donc pendant notre tour on peut attacher autant de cartes énergie au haut de notre main à l'un des Pokémon ayant nage libre comme attaque. Et bah c'est très simple, regardez hop, voilà, Poisseau-Roi il a l'attaque nage libre. Ça veut dire qu'on peut attacher autant de cartes énergie au Poisseau-Roi pendant notre tour si on a Ekaillon et Poisseau-Roi dans la partie au même moment. Voilà donc ensuite on utilise Poisseau-Roi pour stacker de l'énergie à l'infini, étant donné que son attaque peut se stacker outre les 3 énergies nécessaires. Ce qui veut dire que par défaut si on lui met 3 énergies au haut, ça va faire 150. Mais rien nous empêche d'en rajouter 3 de plus, 9, 12, etc. Donc il peut faire des gros dégâts mais il est très coûteux en énergie. On a Baogian qui possède le talent Frisson-Glacé qui nous permet de récupérer 2 cartes énergie au haut dans notre deck si il est sur le poste actif, une fois évidemment pendant le tour. L'âme Grêle qui fonctionne assez bien, j'ai fait des tests et c'est assez efficace avec le fait qu'on puisse attacher autant de cartes énergie au haut à Poisseau-Roi qu'on le désire. Pourquoi ? Parce qu'en fait on peut défausser de l'énergie au attaché à n'importe quel Pokémon. On n'est pas obligé de défausser l'énergie de Baogian, ce qui fait qu'on peut faire des gros dégâts et des combinaisons en stackant sur notre Poisseau-Roi sans défausser l'énergie de Baogian. Comme ça il peut attaquer à l'infini. Voilà la strat de base, donc ensuite on a Manafie qui défend notre banc comme d'habitude. En Finobi qui peut attaquer étant donné qu'on est dans un deck de type O, donc toujours pour sniper et pour son talent qui nous permet de piocher. Le rang gourmand pour mélanger la main, le castorneau qui est là pour piocher des cartes évidemment jusqu'à 5 dans la main. Donc dans le deck on a besoin de cartes très indispensables comme Nachara, donc 4. 3 récupérations d'énergie sup étant donné qu'on est très gourmand en énergie. Un petit échange et une corde sortie toujours utile pour Baogian notamment. 2 ordres du boss et le bandeau des filles pour faire plus de dégâts. Et puis voilà, en énergie on en utilise 13. Le studio je l'ai mis, je trouve que c'est pas trop mal, ça augmente un petit peu les dégâts de 10 des pokémons de niveau 1. Ce qui est le cas de Poisson-Roi, donc des fois ça peut permettre de mettre KO un pokémon qui aurait trop de PV. Voilà, donc on va se retrouver in-game tout de suite, évidemment la liste du deck sera dans la description. Allez c'est parti pour la première game, donc on va voir un peu ce qu'on peut faire. Alors ce qui est très dangereux quand on se match-up c'est les decks électriques, étant donné qu'on utilise exclusivement des pokémons de type O faible à l'électricité. Donc effectivement, la faiblesse peut être problématique. Bon, tant qu'on n'est pas contre un type électrique, sinon ça va, ça se passe très bien, il n'y a pas de... Et en vrai même contre un deck électrique vous pouvez gagner, ça m'est arrivé de gagner avec ce deck. Mais là je pense qu'on sera peut-être contre du miascarade, je vois la sleeve OE plante. Et j'ai vu la pièce plante, donc il y a possibilité qu'on soit contre du miascarade. Très très dangereux si c'est le cas. A voir. En tous les cas, on va essayer les loups, on va se battre jusqu'au bout, évidemment, comme d'habitude. Donc petit Krikzik, je suppose qu'il utilise son évolution Mélokrik, qui donne 40 PV supplémentaires à tous les pokémons de type O. Donc ça, ça peut être très dangereux, parce que ça peut nous mettre hors de portée du KO en deux coups. Parce qu'avec Poissoroi, mettre en un coup KO, c'est assez rare quand même, surtout les pokémons Aix de niveau 2. Ils ont souvent plus de 300 PV, donc 300 PV à atteindre, ça veut dire qu'il vous faut au moins 9 énergie pour faire du 300, 330 il me semble. Donc ouais, c'est vraiment gourmand en énergie quoi. Là en plus, on pioche que du Poissirène. Heureusement, en jouant deuxième, donc on va pouvoir utiliser Nachara pour récupérer comme pokémon de type O. Je vais me récupérer Ekaillon. Comme ça, on peut déjà attacher de l'énergie. Et on va se prendre le pass de combat VIP. Comme ça, on peut mettre notre petit Kenotor pour mettre Castornou juste après. Allez, on attaque direct. Voilà, donc le plus important, c'est Kenotor, évidemment. Trop important ce poké. Pao Gian, je ne sais pas si ça vaut le coup qu'on le mette tout de suite. Là, il nous manque quoi ? Il nous faut Kenotor. On a déjà deux poids Sirene. Ça m'étonnerait qu'il soit KO au prochain tour. On pourrait faire un Finobi, autant on va pouvoir le sniper Lilou. On ne va pas se gêner. Je pense qu'on va faire ça. Et on va peut-être commencer à déjà attacher de l'énergie. Ah, je réfléchis. Qu'est-ce qu'on fait ? En vrai, je peux vider ma main au prochain tour. Donc, ce qu'on va faire, c'est attacher une énergie à Amphinobi. Et tenter de sniper ce qu'il va nous mettre. Parce que s'il joue Mascarad, il sera obligé de mettre le petit. Il sera obligé de mettre Poussacha sur le banc. Et si on s'y prend bien, on peut peut-être en sniper quelques-uns. Bon, ce n'est pas sûr. En tout cas, on va essayer. On va voir. Vitalité de Flo. Ah, vitalité de Flo. Ah, c'est pas... Ouais, c'est qu'il n'est pas dans une bonne situation. Sinon, mais... Oh, non ! Je sais ce qu'il va faire. Il va jouer le Altaria pour soigner complètement l'un de ses Pokémon. Donc, Altaria, s'il est là et qu'on blesse notamment le... Enfin, s'il joue Mascarad, on ne sait pas encore. Mais admettant qu'il joue Mascarad, ça veut dire que si je lui inflige 200 PV, il pourra déplacer les 200 marqueurs vers l'un de mes Pokémon. Et donc, c'est extrêmement dangereux. Enfin, je crois que c'est plutôt le Pokémon actif. Mais dans tous les cas, ça soignera son Pokémon. Donc là, on va devoir faire très attention, je pense. Poisseau-Roi, je vais le mettre sur le banc. Castornau, je vais le mettre ici. Nachara, let's go. On va prendre Baugian. Comme objet. Là, je ne vais plus avoir de place sur le banc. Mais si j'utilise... Qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Qu'est-ce que je peux faire ? En vrai, on va juste prendre Baugian. Ah, attendez. Ouais, non, on va juste prendre Baugian. On va le prendre, on va le mettre sur le banc. Et on va piocher avec Castornau. Voilà, impeccable. Je n'ai pas eu d'énergie. Bon, ce n'est pas terrible. Parce que là, on perd un tour pour attacher de l'énergie en Finobi. Donc là, ouais, ce n'est pas terrible, ça. Ah, ouais. Bon, après, notre adversaire n'a pas l'air d'être ultra développé. Il n'a pas l'air de poser non plus 150 trucs. Je pense qu'il ne doit avoir que des évolutions ou des trucs comme ça dans sa main parce que... Ah, il avait deux vitalités de flou quand même. Ouais, ouais, du coup... Et il a... Ouais, attendez, il peut attacher de l'énergie normalement ? Deux cartes énergie à l'un de vos pokémons de banc. Il a peut-être refusé, hein ? Ou alors peut-être que, ouais, il ne le fait pas parce qu'il ne veut pas... Il ne veut peut-être pas attacher tout de suite à son Tilton, remarque. C'est vrai que ça ne va pas être son pokémon le plus intéressant au début. Ah, ok. Ok, il ne joue pas du tout le même Altaria. Peut-être qu'il en a deux. Peut-être qu'il joue le Altaria Dragon, mais pas que. Peut-être qu'il joue aussi le Altaria type normal. Une carte supporter. Ouais, c'est ça, voilà. Il va se prendre une supporter, celle qu'il veut. Alors, je ne comprends pas trop c'est quoi son deck. Je n'en sais rien du tout. Non, on va le voir. Voilà, donc là, on sait qu'au tour d'après, il va choper la recherche professorale. Ce qui veut dire que s'il a pris la recherche, il a vraiment une main horrible. Parce que là, ouais, ça fait deux tours qu'il m'attaque avec son Krikzik. C'est vraiment pas ouf. Néanmoins, on sait qu'on peut sniper Altaria. Et s'il évolue en Milokrik, on peut aussi le sniper. Donc ouais, là, on n'est pas si mal, en fait. Écoutez, je vais prendre peut-être une Hyper Ball pour viver un peu ma main. Attendez, parce que là, j'ai quoi, là ? Si je prends Hyper Ball et que je défausse les deux, là, c'est pas trop mal, non ? Poisseau Roi, comme ça, on le fait évoluer. Hyper Ball. On va faire ça. On va faire Poisseau Roi. Hyper Ball. Je vais défausser ça et ça. Je vais prendre... Oh, il n'y a rien besoin, là. En fait, je ne vais rien prendre du tout. Parce que je veux juste piocher de l'énergie, en fait. Ça, le problème, c'est que je veux piocher de l'énergie. Allez, s'il te plaît, là. Oh, une carte énergie, c'est pas beaucoup. Ah, j'ai déjà consommé mes trois Nachara. Il ne m'en reste plus qu'une. À mon avis, là, la possibilité que je chope la dernière, c'est pas très élevé. Ça, je peux éviter les dégâts lors du prochain tour. Ah, j'aurais dû garder ma Nachara, quand même. Parce que j'aurais pu prendre l'échange et mettre mon Amphinobi. Ouais. On va passer et on va aviser avec ce qu'on aura au tour d'après. Peut-être que... Peut-être que sait-on jamais. Voilà, il a zéro de retraite, donc il peut pivoter Altaria. Faire attention au fait qu'il puisse pivoter. Ça peut être pénible, ça. Alors, est-ce qu'il joue sa recharge professorale ou est-ce qu'il va juste concéder la game ? Allez, je vous la recherche. D'accord. Bah, je pense que notre adversaire a dû Alt F4 le jeu parce que... Là, il ne réagit plus. Là, je pense que l'adversaire est juste inactif. Il a dû quitter la game. Ah, quand même. Alors, pourquoi il a mis une double turbo ? Mais pourquoi il a mis une double turbo sur Altaria ? Ah, il joue l'autre Altaria, regardez. Il joue celui-là, c'est bien ce que je pensais. Il joue les deux, en fait. Regardez, déplacez tous les marqueurs de dégâts de l'un de vos pokémons de banc vers le pokémon actif. Donc, si vous avez un pokémon avec 300 PV et qu'il a subi, par exemple, 250 dégâts, vous pouvez instantanément soigner de 250 et taper de 250 l'adversaire. En fait, c'est vraiment très, très pratique. Ça peut vraiment retourner une game puisque ça vous soigne quasiment... Bah, ça vous soigne complètement, en fait. Donc, ouais, c'est vraiment pas mal. Mais du coup, cette double turbo aurait été plus utile sur... Ouais, s'il avait fait l'autre Altaria, du coup. Mais bon, maintenant, c'est trop tard. Ah, ok. Voilà, regardez. Il augmente les PV des pokémons plantes. Donc, en vrai, si on tue Melokrik et Altaria au prochain tour... Mais pour ça, il nous faudrait un échange ou une corde sortie. Et ça, je suis vraiment pas sûr de l'avoir, étant donné qu'on n'a plus qu'une seule Nashara. On va essayer, on va essayer. Là, visiblement, il mouline dans son deck, donc il doit pas avoir ce qu'il lui faut. Il doit être un peu bloqué, je pense. Ok, bon, on a deux cartes énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va attacher à lui. On va utiliser... Ah, le problème, c'est que moi, je recherche de l'énergie, en fait. Je recherche de l'énergie. Et... Là, on n'est pas très bien. Ah, il nous en manque deux. Ah, je peux piocher qu'une carte. Et le fait que je l'ai fait pour lui, il coûte deux en retraite. Ah, on est bloqué, là. Mais c'est horrible. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est mettre un Tilton en attaque. Espérer de piocher de l'énergie ou j'en sais rien. Ah, d'accord. Eh bien, c'est bien nul. Non, mais l'énergie, elle est où, là ? Zéro, j'en ai que quatre attachés, quoi. C'est affreux. Bon, on va attaquer avec une nage libre, en espérant faire une face. Ah, bon, bah, ok. On est insensible avec Poisseau-Roi pendant le prochain tour. Parfait. Alors, on est à... Hum... Ouais, c'est ça. Éviter tous les dégâts et les effets d'attaque infligés à ce Pokémon. Donc, Poisseau-Roi est vraiment indestructible pendant le prochain tour. Sauf s'il nous échange avec un Ordre du Boss ou une Corte-Ti. Bon, il ne fera pas l'Ordre du Boss, du coup. Néanmoins, on sait qu'on peut se faire en revanche. En fait, s'il élimine Poisseau-Roi, je mets Enfinobi et on élimine instantanément Altaria. Et Melokrick, en fait. Et au pire, on a Baogian, qui peut se mettre juste après et canarder avec ses gros dégâts. Je pense que pour tuer les Majaspic, de toute façon, il faut éliminer le... Vous voyez, 310 PV, voilà. Il va falloir éliminer Melokrick en premier. Étant donné qu'il a défaussé un autre Krixig, je suppose qu'il devait en jouer deux. Je pense qu'en vrai, il joue un deck un peu soin tanking. Donc, du coup, il faut éliminer ses soutiens en premier, si on veut vraiment être tranquille. Voilà, regardez, il joue même garde-voix au radieux, qui réduit les dégâts des Pokémon V de 20 adverses, bien sûr. Donc, en gros, ouais, il tanque. Son but, c'est vraiment de tanker, se soigner, c'est... Donc, ouais, il faut éliminer Melokrick, Altaria, je pense, avec Enfinobi au prochain tour, s'il me... Alors, s'il échange, je pense qu'il ne le fera pas. Parce que là, regardez, là, il peut taper et faire un échange. En fait, son but, c'est, il vient ici, il fait son attaque, il échange pour retourner sur le banc, et ensuite, avec Altaria, il me... il me déplace tous ses marqueurs. En tout cas, il y a des chances que ce soit ça, sa strat. Qu'est-ce qu'il va nous prendre ? L'avantage, c'est qu'on peut anticiper ce qu'il va nous faire. Serena, ok, donc il veut... ok, il va sûrement piocher au prochain tour, du coup. Parce que Serena, il peut l'utiliser pour... Bah, la carte est buguée, regardez, elle dépasse là-haut. La carte est buguée, là. En fait, Serena, il peut s'en servir soit pour piocher, soit pour faire un ordre du boss, mais que sur les Pokémon V. Etant donné qu'on en a pas, bah, ça fonctionnera pas, il sera obligé de piocher, du coup. Pour ça, je pense qu'il vide sa main directe. Comme ça, il peut se refaire une main avec Serena, je pense. Ça va être sa strat. Putain, par contre, il a vraiment beaucoup de Majaspic, hein. Parce que si on tombe le... le Mélokrik derrière Poisseau-Roi, où Baogen peut vraiment faire des gros dégâts, hein. On peut vraiment lui casser la figure. Je parle poliment, hein, Loulou. Le problème, c'est que là, je suis en train de consommer tous les ordres du boss, donc c'est pas... c'est pas... Mais on est complètement bloqués. Là, on est vraiment bloqués, c'est incroyable. Bon, bah, je vais faire Nage Libre, parce que j'ai pas envie de... Enfin, j'ai vraiment pas envie de perdre tous les ordres du boss. Bon, ah, bah, cette fois, je pense qu'on est... Ah, quoi que, après, lui, il a pas trop d'énergie, il a déjà consommé pas mal de vitalité de flot. Je sais pas s'il en a mis 4. En moyenne, ça se joue plutôt, voilà, à 2, comme il a fait. En général, dans un deck, on met plutôt 2 vitalité de flot, plutôt que 4, quoi. Mais dans certains decks, quand on a vraiment besoin d'énergie, 4 vitalité de flot, ça peut vraiment... ça peut vraiment aider. Surtout dans un deck comme ça, où plus t'as d'énergie, plus t'fais de dégâts, quoi. Vous pouvez déplacer autant d'énergie que vous le souhaitez... Que vous le voulez de vos pokémons vers vos autres pokémons. Ça, c'est pas trop... c'est pas... c'est pas mal, hein. C'est pratique, 190 pour tout déplacer, c'est... c'est pas mal. C'est pas incroyable, mais c'est vraiment... c'est vraiment cool comme attaque. Il va peut-être mettre une double turbo. Ah non, même pas ! Ah ouais, non mais regardez, il joue même... il joue même le casque intégral pour réduire les dégâts de vent, en fait. Il... il joue vraiment là-dessus, en fait. Ah ouais, mais nous, on est bloqués, là... Là, en vrai, le fait d'être bloqué, c'est... c'est très négatif pour nous, hein. Là, on joue au top deck, hein. Voilà, face, parfait. Ah mais c'est un game où on est bloqué, quoi ! Après, j'ai voulu mettre mes énergies sur Amphinobi, si je les avais mis sur Poisson Roi... Ouais, mais ils nous auraient peut-être éliminés, là, du coup. Ouais, quoique, parce que là, on perd vraiment du temps, là. Bon, l'avantage, c'est que s'il fait pas un ordre du boss, on est... on est tranquille. On va voir ce qu'il va prendre. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Serena, ok. C'est exactement... c'est exactement ce qu'il a pris, déjà. C'est exactement ce qu'il a pris tout à l'heure, donc... let's go. Ah, il a pas fait... il a pas refait Serena, du coup. Ah, il va pouvoir déplacer ses énergies, c'est pas bête. Il a zéro de retraite, ce Poké ? Ah, d'accord. Je savais pas, Majaspic Vestar a zéro de retraite, donc ça, c'est vraiment... C'est vraiment pas mal, ça, hein. Faire attention à ça, pour pas se faire surprendre. Ah, un échange ! Enfin ! Bon, du coup, on va pouvoir enfin jouer. Je vais faire ça. Et puis, euh... Il faudrait que je mette un Poké qui l'embête. Je vais remettre, je pense, le Tilton. Je vais remettre Tilton. Voilà. Ah, regardez cette main. J'ai trop de trucs et je peux pas m'en débarrasser, j'ai plus rien, en fait. On va faire Shuriken Lune, éliminer Altaria et Melokrik. Voilà. Parfait. Impeccable. On prend deux cartes récompenses. On va se mettre bien. Ah, Hyper Ball, impeccable. Je vais pouvoir vider ma main. Parce que là, ça commençait à vraiment en faire. Je commençais à avoir trop de cartes en main. Le pass de combat. En fait, vous voyez, j'ai pas mis le Rongourmand sur le banc. Et le fait de pas avoir Rongourmand, je peux pas remélanger ma main. C'est pour ça, en fait, qu'on est bloqué depuis tout à l'heure. J'aurais dû mettre Rongourmand dès le début. Là, sans Melokrik, ça retombe à 270. Donc, notre Baogian, il inflige 60. Si on en met 3, c'est 181. Si on en met 4, c'est 240. Donc, il nous faut... Ouais, il faut qu'on fasse les 300. Donc, il nous faut au moins 5 énergies. Assez coûteux, mais on peut le one-shot. Lui, je pense qu'il peut pas. Regardez, il fait 190. Avec 190, il devrait pas nous one-shot. Même s'il fait 170, c'est encore mieux. On est vraiment tranquille jusqu'au bout. Ouais, le problème de Baogian, c'est qu'en fait, il a une retraite de 2. Et ça, c'est vraiment cher. Ça coûte. En fait, ça coûte vraiment beaucoup, je trouve. On va mettre Poisson-Roi. On va tenter un double Poisson-Roi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le... Ah, bandeau de défi. Mais on est en train de gagner, donc ça sert à rien. Je vais faire Féblo-Boll. Je sais qu'il y avait QN-Shia, mais je voulais vraiment claquer ma Féblo-Boll. Comme ça, je diminue ma main. Là, on n'est pas trop mal, donc je pense qu'en vrai, l'énergie, elle doit être là où on l'a. Vu qu'on n'a pas eu trop d'énergie, on va remélanger la main. Qu'est-ce qu'on chope ? Passe de combat, c'est affreux. Est-ce que... Allez, de l'énergie, là. Mais attendez, mais elle est où, notre énergie ? Elle est où, notre énergie ? On chope aucune carte énergie ? C'est pas possible. Elles sont où ? Ah bah voilà, enfin. Aïe, 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 non mais c'est... On va se faire pulvériser, en fait, si... Là, j'aurais voulu en avoir trois pour commencer à préparer Baogian, mais c'est pas... C'est pas possible. Alors attendez, 130. Là, j'en ai mis trois sur Poisseau-Roi. Si je fais une corde sortie, peu importe ce qu'il me met, je me charge avec Baogian. Eh non, mais ouais. Parce qu'en gros, je vais piocher. Je vais lui mettre, il va m'attaquer, je serai pas KO. Par contre, je pourrais le mettre KO. Globalement, il peut pas one-shot, en fait, avec son truc. Donc je vais faire corde sortie, Baogian, prendre de l'énergie. Et comme ça, ça veut dire que pendant deux tours, je peux chercher de l'énergie avec Baogian. Je suis obligé de faire ça, les loulous, parce que là, on galère à trouver l'énergie. Donc, Baogian, je vais le sortir tout de suite. Et s'il me met son autre serpent, je le one-shot ? Eh bah, c'est parfait. Regardez, on va faire son talent frisson glacé. On va prendre de l'énergie, et on va se mettre... Ah, il reste plus qu'une seule carte énergie après ! Ah bah, il va falloir qu'on trouve les récupérateurs d'énergie sup, hein, les loulous. Parce que là, on va être en rade, là. Non, on est tranquille, normalement, il peut pas one-shot. Il joue en plus très tank. Il a la double turbo qui réduit de 20 les dégâts qu'il inflige. Donc là, théoriquement, on se prend du 170, ou du 160 avec son truc. Horde du boss ? Ah non, pourquoi il veut tuer mon poisson roi ? Ah, c'est pas gentil, ça. D'accord. Bon bah, dommage. Sentier blanche sim. Ah, du coup, il vient de casser mon talent, là. Bon, on n'a pas 50 solutions. Il faut absolument qu'on trouve la récupération d'énergie sup. Il y en a 3 dans le deck. Si on n'en trouve pas une, ce qui est toujours le... D'ailleurs, depuis le début de la partie, on n'en a pas vu une seule, hein, de récupération d'énergie sup. Donc là, on n'a pas le choix. Il faut la récupérer. Parce qu'on a 6 énergies dans la défense. C'est pas tenable. C'est pas tenable. Et en plus, on n'a plus notre talent frisson glacé. Donc... Aïe, 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 aïe ! Je vais mettre ça. Il ne peut pas attaquer le banc. Je vais mettre quand même écaillon. On va direct mélanger. On ne sait jamais. On peut choper quelque chose de plus intéressant que ce truc. Bon, ça, c'est vraiment horrible. Incisive try-euse. Allez, s'il te plaît ! Mais ce n'est pas possible, ce jeu. Elle est où, l'énergie ? Regardez, on n'a plus d'énergie. Mais là, c'est une blague, là. Ah, la partie, elle est vraiment mal engagée. On n'a même pas chopé... J'ai mélangé avec machine et rongourmand. Et on n'a jamais trouvé le truc, quoi. Je ne peux pas attaquer maintenant. Je ne peux pas attaquer maintenant. Parce que je n'ai pas assez de quoi le tuer. Là, vous voyez, je ne fais que 100. Même s'il réduit, ben... Voilà, c'est pas... Tant pis. Tant pis, tant pis. On va devoir mouliner encore. Tant qu'on ne trouve pas la récup, on est mal. Alors, c'est vraiment exceptionnel, les loulous. On est dans une partie incroyablement lente. Où, vraiment, on a deux côtés. Moi, je n'arrive pas à avancer. Mon adversaire est full tank. Donc, ouais, c'est assez lent comme game. Mais c'est comme ça. Des fois, on tombe contre un peu tout. L'avantage, c'est que vous pouvez voir un peu des decks originaux, même en face. C'est vraiment un deck spécial. Votre adversaire, il ne joue pas un truc classique. Donc, c'est ça qui est bien, dans un sens. Je pense qu'il va peut-être commencer à... Ah non, il va mettre sur lui, d'accord. Ah, il va essayer de me faire sa grosse attaque, regardez. Lui, en fait, il peut faire une énorme attaque. Avec l'enroulement star, il peut m'infliger énormément de dégâts. Puisqu'en fait, ça compte toutes les énergies. Et donc, la double turbo, elle compte comme deux. Ah, mais il l'a enlevé. Bon, bah, ok. D'accord. Alors, on doit pouvoir le KO. Ah, putain, ça, c'est dommage, ça. On a trois pokés, donc je vais faire méga can. On va régénérer nos trois pokés. Voilà. On va régénérer également un petit peu d'énergie. De toute façon, on ne pourra pas en récupérer plus de quatre. Donc, je vais en laisser quatre. On va faire... Est-ce que ça vaut le coup ? Oui, parce qu'en fait, c'est des cartes sur lesquelles je risque de retomber après. Ah, Castorno, ça m'embête. Non. Et Kayon, on en a déjà deux en jeu. Qu'est-ce que je peux prendre ? Bah, rien du tout. Moi, je veux juste mouliner. On va faire la cache nichée pour voir si on ne chopperait pas une carte plus intéressante. Allez. Amphinobi. Super. Incisive travailleuse. Bon, là, par contre, il faut vraiment... Non, mais là, c'est plus possible. C'est plus possible. Attendez. Ah. On va pouvoir l'éliminer. Parce que, regardez, paf. Ça, ça compte comme trois, là, actuellement. Quoi ? Ah non, je suis bête. Oh non, j'ai fait une connerie. Oh non, je suis trop... Oh, je suis un débilus. Je suis un débilus, les loups. Bon, c'est pas grave. Bon, on va l'attacher déjà. Cortège océanique. Et on va... On va machine. On va machine. Tant pis, ça lui redonne une carte. Mais si j'ai pas d'eau et que j'arrive pas à l'éliminer, on est mal, là. Eh bah, j'ai pas d'eau. Regardez, on va faire studio. Hop ! Frisson glacé. Là, on a de l'eau, là. Parfait. C'est ça que c'est bon. Et là, on peut lui attacher. Par contre, je suis obligé de vider toute l'énergie que j'ai attachée à mes pokés. Donc là, tant pis, hein. Mais on n'a pas le choix. Je peux lui faire 280 et je vais le faire. Donc là, regardez. Hop, on peut défausser les deux ici. Et trois cartes ici. Donc ça fait pile poil 280. On l'a démis dans la queue. Impeccable. Bah là, par contre, on a vraiment plus d'énergie dans le deck. Donc là, on va être obligé de... Je pense de faire des récupérations. Ah bah, regardez, elles sont là. Les énergies, elles sont dans la... En fait, les énergies, elles sont toutes en récompense. Et les récupérations, je suis sûr qu'il y en a ici. J'en ai pas vu une seule alors qu'il y en a trois dans le deck. D'ailleurs, je vous présenterai sûrement d'ici quelques temps un deck sur Baogian X. Qui est très populaire dans la méta. Mais parce que je le trouve excellent, en fait. Il est trop marrant, le fait de prendre de l'énergie dans tous les sens. Moi, j'aime bien. Donc je pense que je vous en présenterai un d'ici quelques temps. Mais pour l'instant, voilà. Là, j'ai fait vraiment la version un peu low cost. C'est-à-dire que vous avez un deck pas trop difficile à avoir. Par exemple, Poisseau-Roi, c'est une carte assez classique. Même si vous n'utilisez pas Baogian, vous pouvez le remplacer par d'autres cartes. Il n'y a pas de souci. En général, moi, je vous recommande d'utiliser comme objet la lettre d'encouragement. En fait, c'est un objet qui s'utilise lorsque vous avez un Pokémon qui a été mis KO. Vous allez le récupérer avec Nachara. Si votre Pokémon a été mis KO, vous pouvez la jouer. Et en fait, vous pouvez prendre instantanément 3 cartes énergie dans votre deck. Et les ajouter à votre main. Ce qui veut dire qu'en un seul tour, vous pouvez bourrer les énergies sur Poisseau-Roi grâce à cet objet. Et comme ce n'est pas un supporter, vous pouvez le jouer en plus d'avoir joué Nachara juste avant, par exemple. Ou en ordre du boss, ou ce que vous voulez. Donc ouais, c'est un bon compromis. Moi, je voulais vraiment mettre Baogian. Je trouve qu'il fonctionne pas mal dans le deck. Et des fois, comme il a des dégâts plus élevés, souvent, c'est quand même pratique de l'avoir. Il nettoie bien, quoi. Donc là, on est à égalité, ce qui est très mauvais pour moi. Parce que là, le Poisseau-Roi, il va pas faire beaucoup de dégâts, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va faire ça. On va essayer de tout vider notre main. Voir si on peut pas... Aïe, aïe, aïe. Il chope encore un truc que je voulais pas. Bon, on va faire Poisse-Sirene. On va attacher au Poisseau-Roi là-haut. Là, il n'y a pas le choix. Il faut choper de l'énergie. Donc, je vais mélanger avec Cache-Niché. En plus, je fais 10 dégâts de plus grâce au stade. Donc, c'est toujours ça de pris. Allez, s'il vous plaît, récupération. On en a pas eu. Ah bah là, on en a deux. On en a deux. C'est une blague. Bon, on va faire... Hyperbole Poisse-Sirene. Allez, on récupère 4 énergies. Combien je peux lui faire ? Donc, 3 fois 4, 12. Donc là, je peux pas le one-shot. Il faudrait plutôt viser le two-shot, du coup. On va faire comme ça. On va attacher une énergie à Poisseau-Roi. Donc, derrière, je lui fais 130 parce qu'il a le... Non, 140 parce que, du coup, j'inflisse 10. Alors, 20... Moins 20 plus 10. Donc, ça fait que moins 10. Donc, je suis à... Voilà, 140. Typiquement, si je fais ça sur mon Poisse-Sirene de banc là, et que je le fais évoluer au prochain tour, en 140 plus 140, je peux l'éliminer. Et on gagne la partie. Ça sert à rien de taper plus fort. De toute façon, je pense pas qu'il... Ah, attendez. Il a son Altaria. Euh... Alors, s'il a Altaria, ça, c'est pénible par contre. Hum... Ouais. On va faire autrement. On va la jouer autrement. Parce que là, si je lui mets l'énergie, je suis cuit. On va re... On va battre en retraite. On va mettre Écaillon. Et là, maintenant... Voilà. Là, au prochain tour, on fait la combinaison. Ah, j'aurais dû garder la... La... Oh non, j'aurais dû garder celle-là. Parce que regardez, s'il nous met KO, il passe à une carte récompense. Ah, je suis stupide. Bon, c'est pas grave. Tant pis. C'est mon erreur. C'est comme ça. Il fallait... J'avais qu'à réfléchir mieux. Ah, dommage. Et l'ordre du boss, on en a plus. Et ouais, on en a déjà utilisé deux. Bon, là, c'est une grosse game, les loulous. Là, on a vraiment une partie assez longue. C'est très rare de faire des parties aussi... Aussi serrées et longues. Parce que là, on est vraiment... Ouais. Ah, putain. J'ai bien fait de pas attaquer. Sinon, il m'aurait défoncé avec son Altaria. En fait, il faut que je one-shot ce truc ou celui-là. Mais comme j'ai pas de... Oh non. Oh, c'est pénible, ça. Bon, on a une énergie. Ça va. Mais ça veut dire qu'il faut que je re-récupère le récupérateur d'énergie sup. Bon, on peut pas dire que ça se passe super bien. Le problème, c'est qu'il a 200... Théoriquement, il a 290 PV. Enfin, 280, vu que j'ai le stade et qu'il l'a pas remplacé. Par contre, ça va être extrêmement dangereux. Il faut que je l'élimine en un coup, sinon on perd la game. Là, il n'y a pas le choix. Je dois l'éliminer et choper le récupérateur. Donc, je prie pour l'avoir. Pas maintenant. Pas maintenant, s'il vous plaît. Pas maintenant. C'est bon. Donc, je vais mettre Poissirène. Comme ça, on est tranquille. Ça vide le deck. Je fais Cortège Océanique. Et là, il faut choper. Récupérateur, énergie. Les deux. Non, cache niché. Ça, c'est vraiment une carte inutile, ça. Le pass, là. Allez. Non, on ne met pas un Castorneau. Ah, bah, c'est perdu, là. C'est perdu. On a perdu, les loulous. On aura essayé. Bon, on a lose. C'est perdu. On va faire une attaque, mais voilà. Bah, c'est dommage. Mais en même temps, on s'est fait avoir. Le récupérateur, on l'a vu à la fin de la partie. Deux fois d'affilée. J'avais pas le choix. Oh, il a... Ah oui, mais il a plus de cartes. Je n'ai même pas regardé. Je n'avais même pas regardé. Je n'ai même pas fait attention à ses cartes. J'étais trop concentré sur ses pokés. Ah, bah, on a gagné grâce à ça. GG les loulous. Allez, on se retrouve pour la deuxième game. Allez, c'est parti pour la deuxième game. Bah, peut-être que là, on va réussir à jouer normalement. Ce serait pas mal. Bon, tout à l'heure, on a eu une partie quand même assez costaud. On va voir si celle-là se passe mieux. En vrai, j'aimerais vous montrer déjà contre notre deck. C'est très peu probable qu'on retombe contre le même adversaire. En plus, il n'a pas la même pièce. Bon, j'y crois pas. Et je pense que Majaspic V... Bon, on va sûrement tomber contre du Dracoufeu. Là, je le sens venir. On a Baogian pour commencer. Alors, c'est l'adversaire qui commence. Ah, ouais. On va faire comme ça, alors. Si c'est l'adversaire qui commence. Parce que s'il me fout KO très, très vite, je vais pas être content. Ok, ouais, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Ça devrait le faire. Il me faut juste de l'énergie. Et le problème, c'est que j'ai pas mis Baogian sur le post-actif. En même temps, bon, si je l'avais mis sur le post-actif et qu'il me... Ah, quoique, Dracoufeu, il aurait pas pu me one-shot, en fait. Ouais, mais Anteille, si je remplis mon banc, là, il pourra me mettre KO, par contre. Bon, là, on... Ouais. Partie qui va être assez difficile, je pense. Parce que même si on peut one-shot Anteille, ce sera pas le cas du Dracoufeu. Ça va être très difficile de one-shot Dracoufeu. Donc, ouais. Alors, comment on va faire, là ? Ah, il faudrait que je garde mon stade et mon énergie. Ah, ça, c'est pénible, ça. Bon, on va défausser Poisson-Roi. Euh... Tant pis Studio. Je sais qu'on pourra pas le récupérer, mais là, il nous faut un... Un Knotor. Il faut qu'on prépare le Knotor pour après... Sinon, on va être bloqué. Et là, maintenant, il faut prier parce qu'on a vraiment rien du tout. Là, on a vraiment deux cartes. On commence pas super, mais une Nachara, déjà, ça pourrait nous... Bien nous sauver, je pense. Encore faut-il l'avoir. Ah, ça va pas être facile, là. Là, il... Notre adversaire commence extrêmement bien. Il va pouvoir nous casser la gueule avec son... Sa première attaque, là, son Rondo brûlant. Là, il va faire combien ? Il va faire... Bah, 140, voilà. 140, ouais. Aïe, 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 aïe. Raikou, Untei et Suikun, ils sont extrêmement pratiques. Puisqu'ils ont quand même des attaques... Pour deux, ils peuvent taper extrêmement fort. Ils sont vraiment bien. On va mélanger avec Machine. Y'a pas le choix, il faut se refaire une main. Et c'est parfait. Poix-sirène, Castornau, Féblo-Ball, direct. Hop là ! On se met le écaillon. Ensuite, le Manafie, on va le mettre aussi. Il faut vider la main. Je mets l'énergie à lui. Je vais faire d'abord l'incisive tradailleuse pour remplir de 5. Et ensuite, utiliser la lame... Non, frisson glacé, pardon. Frisson glacé. Voilà. On récupère deux cartes énergie. Ah oui, Poix-sirène, je viens de le mettre. Voilà, on a quand même une meilleure main. Donc, ouais. Le problème, c'est que je vais être obligé de défausser mes deux énergies de... Ah, bah après, je peux faire échange. Regardez, on va mettre Kao immédiatement, Untei. Au pire, le Dracau Feu, il nous fera du 240. Ok, oui, j'ai mal calculé. Bon, c'est pas grave. Y'a pas le choix, j'ai fait une erreur. J'aurais dû garder mon Baochian. Bon, on pourra le recycler avec la Mega Can, mais c'est quand même dommage. Ouais, là, il faut que je chope le Poix-sirène. Je pense qu'en vrai, je peux peut-être me venger. J'ai combien, là ? J'ai deux énergies. Ça m'en fait cinq au total. Après, si je fais Hyper Ball et que je défausse là... Si je fais Hyper Ball, ça me fait défausser. Ouais, non, je vais pas avoir assez de cartes, en fait. Si je fais ça. Je vais pas avoir assez de cartes. On va éviter de commencer à faire des bêtises. Sinon, je peux faire Hyper Ball. Récupération d'énergie sup. En défausse une, le pass. Ouais, si, si, en fait, on va avoir assez de cartes. Je peux récupérer Baochian très, très vite. Oh non, on avait une super main. Oh, il est pénible. À tous les coups, il va avoir son bonbon Drac au feu, là. À tous les coups. Parce qu'ils ont trop de chance à chaque fois. Ah non, c'est bon. Ouf. Alors là, vraiment, on peut prier, parce que c'est vraiment de la chance. On va faire Rengourmand. Comme ça, on l'oublie pas. On le prend tout de suite. Ok. Bah du coup, on n'a plus l'échange. Alors ça, ça m'embête un petit peu. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est Nachara échange Poisseau-Roi. Ah ouais, mais on va plus avoir les... À quoi qu'on peut les avoir, les énergies, en fait. On a encore notre Poké sur le post-actif. Donc aussi, on peut les avoir, nos énergies. Allez, on va faire ça. Donc je fais Poisseau-Roi. Lui, je l'ai pas utilisé. Je fais Frisson-Glacé. Voilà, on prend deux énergies. Ensuite, je mets, avec Cortège, sur Poisseau-Roi. Est-ce qu'on s'en garderait pas une pour Baochian, pour pouvoir réattaquer avec ? En vrai, on va en laisser une à Baochian, et on prie pour avoir une énergie. Je pense qu'on va faire ça. On va faire échange. Poisseau-Roi. Cache-Niché. Là, je pense qu'il y a une énergie, quand même. Voilà, faut pas abuser, quand même. Donc, Cortège Océanique. Parfait. On se refait une main avec l'incisive Travailleuse. Et là, on va défoncer. Là, on va dégommer tout ce qui bouge. Allez, let's go. Voilà, un petit 300. Tout va bien. Voilà. Là, s'il est pas mort, s'il est pas KO, avec tout ça, je pense que là, on l'a massacré. Et s'il faut, vous voyez, Baochian est déjà repris au combat. Le problème, c'est que là, vous voyez, il y a trop sur le banc. Le Manafie, en vrai, il nous embête. Parce que, du coup, je pourrais pas faire Poisseau-Roi instantanément avec Baochian. Il va falloir que je perde un tour, en laissant, je pense, mon Manafie en avant. Ah, il va essayer de tuer mon Baochian, là. Là, je pense qu'il va mettre Baochian. Ah, quoique... Ah non, le Castorno, c'est pas bête aussi. Castorno, c'est très pénible qu'il me le supprime. Il va falloir qu'on le régénère instantanément avec la Megacan. Ah bah non, en fait. Ah bah c'est parfait. Regardez. On peut faire... Combien on a d'allergie ? 2. Je peux faire corde sortie. On voit ce que l'adversaire va faire. Rien ne m'empêche de... Ouais, bah je vais réattaquer. On va pas se priver. On va faire ça. Regardez, hop. J'attache une énergie à Baochian. Je... Ça sert à rien, je pense, de remélanger. Là, il faut qu'on garde ce qu'on a. Je pense qu'on va juste attaquer avec Aquacorn. Voilà, 150. On supprime le petit Manafie, la Poissecaille. Ça retourne à la mer. Let's go. Voilà. Il nous a toujours pas sorti le Drac au feu, par contre. Quand il va le sortir, mon Baochian, c'est one shot. Parce que là, du coup, il va faire 120 dégâts de plus, donc 300. Là, son Drac au feu, il fait du 300, actuellement. Donc, aucun de mes Pokémon ne pourront le tanker. Là, va falloir le faire à la... Va falloir le détruire en tout shot, je pense. À moins qu'avec Baochian, j'arrive à choper 2 énergies. Plus... En fait, si... Si mon... Ah, bah là, à mon avis, ouais, c'est cuit, là. Parce qu'il va faire recherche rapide, ordre du boss. Ou le Drac au feu, ça dépend. Qu'est-ce qu'il a pris ? En fait, ça dépend ce qu'il a pris. S'il a pris un ordre du boss... Ouais, je pense qu'il a pris un ordre du boss. Comme ça, il va mettre son Mew. Il va poser son Drac au feu. Il va mettre son Mew. Il va le retraite. Il va, hors du boss, et détruire avec son Drac au feu, mon Baochian. S'il fait ça, on n'est pas bien. Parce que Baochian, je peux one shot son Drac au feu. À voir ce qu'il va faire. À voir ce qu'il va faire. Ah, il est en train de préparer le salamèche. Ouais, c'est ce qu'il va faire, je pense. À mon avis, il a l'ordre du boss. En même temps, c'est la meilleure strata à faire. Ah non ! Alors là, les loulous. Alors là, les loulous, il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on prépare un deuxième poisson roi, là. Parce qu'on n'est pas bien. Ouais, 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 ouais ! Alors, attendez. Parce qu'Anfinobi, il prend trois énergies à charger. Ah, ça va être long. On va faire poids sirène. Énergie eau sur poids sirène. Aïe, aïe, on a une bonne main. Ce serait vraiment dommage de la détruire. On va régénérer un poisson roi, parce que je ne sais plus si on en a assez dans le deck. L'énergie, on en a cinq. Donc, je vais en garder pile poil quatre. Comme ça, si j'utilise la récupération d'énergie sup, je suis bien. Ensuite, on va garder notre... On va faire incisive travailleuse. On va piocher une carte. Et en fait, on va juste finir notre tour. Parfait, poisson roi. On n'aurait pas pu demander mieux. On n'aurait vraiment pas pu demander mieux. Là, il ne faut vraiment pas qu'il nous ordre du boss. Le problème, c'est qu'il risque de le faire. Il y a de fortes chances pour qu'on se le prenne. Ça, ce ne serait même pas étonnant. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Le problème de Roucarnage Dracaufeu, c'est que c'est vraiment très très dur à gérer. C'est trop chiant. Oh non, mon écaillon ! Oh non, quel dommage ! Mais pourquoi il a fait ça ? J'en ai encore un des écaillons. J'en ai encore deux, même des écaillons. Mais non, j'en ai même trois encore. Voilà les loulous. Je pense qu'il a fait une connerie, notre adversaire. Je vais le dire clairement. Ou il faut... Il a fait une bêtise. On met le poisseau roi. On achara. On prend ce poissecaille. La récupération d'énergie sup. Et on va détruire ce Dracaufeu, les loulous. Regardez-moi ça. On va se le massacrer, là. On va le détruire, ce petit loulou, là. Ah là, t'es mort, mon pote. Toi, à la sortie, t'es mort. Allez, let's go ! Combien on fait, là ? Oye, oye, oye ! Donc, il nous en faut... Ok, il faut qu'on donne des fois six, du coup. Je vais faire direct. Ah mince, j'aurais dû faire son frisson glacé avant. Ah, il a concédé. On a gagné. Dommage, on n'a pas pu faire notre attaque. Bah, finalement, on a gagné. Bien joué, notre adversaire a fait l'ordre du boss. Il n'aurait pas dû faire sur celui-là. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, ce petit deck. Donc, licorne enragée, je vous le mettrai évidemment dans la description. Donc, si ça vous a plu, pensez à mettre un like, un commentaire et un abonnement. N'hésitez pas à aller voir la chaîne principale, Bioscar et Dalek, à suivre sur Twitch, rejoindre le Discord. Et puis, moi, je vous dis à mercredi prochain. Passez une bonne journée. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501